mes chers compatriotes en arménie occidentale et à l'étranger en cette nouvelle année mes pensées vont tout d'abord à nos héros nationaux qui se sont engagés avec bravoure pour affronter cette nouvelle guerre d'agression génocidaire déclenchée le 27 septembre 2020 par le monstre devenu bicéphale qui s'est déchaîné en déversant sur une population autochtone paisible vivant sur ses terres depuis plus de dix mille ans tout ce que la technologie occidentale avait de meilleurs à offrir en termes d'armement en pensée aussi avec les familles des victimes au cimetière de l'herapeloche le 31 décembre au soir auprès de notre population meurtrie mes pensées vont aussi à notre population en arménie occidentale qui continue de subir l'inhumanité du joug colonial du bourreau ottoman je m'adresse à vous en ce 19 janvier 2021 en cette date à laquelle doivent s'identifier tous les arméniens parce que le 19 janvier est la date qui consacra la reconnaissance d'un état et en l'occurrence d'un état arménien en 1920 cet état que l'on nomme aujourd'hui arménie occidentale par défaut par rapport à la république d'arménie qu'il faudrait nommer plus exactement et raisonnablement arménie orientale pour appeler au monde la question de droit international et des territoires occupés en arménie occidentale car c'est précisément sur ces territoires occupés qu'ont lieu l'anéantissement de notre population et la spoliation mondiale de nos ressources la population autochtone arménienne d'arménie occidentale et en arménie occidentale existe et veut continuer à exister sur ces terres c'est le cas en arts à partie intégrante de l'arménie reconnue en 1920 et faisant donc partie des provinces orientales de l'arménie occidentale de la même manière la population autochtone des provinces telles que bitlis trébison van hierzéroum harpert dikranagert veut continuer à exister sur ces terres ancestrales nous avons les mêmes droits et c'est l'entièreté des droits pris dans son ensemble qui doit être appréhendé c'est donc en ce 19 janvier que je souhaite m'adresser à vous pour vous témoigner tout d'abord que l'arménie occidentale c'est à dire la structure continuatrice de cet état arménien reconnu en 1920 se reconstitue et se renforce jour après jour malgré toutes les tentatives visant à anéantir son existence ce renforcement s'inscrit dans la défense de notre peuple autochtone et de ses territoires en arménie occidentale dont l'art sarah et le nakri chevan font partie le droit international a statué il y a cent ans et conformément à l'article 92 du traité de sèvres qui a toujours force les frontières orientales de l'état arménien de 1920 c'est à dire de l'état d'arménie occidentale doivent se déterminer et se détermineront par accord direct entre les parties concernées à savoir entre l'azerbaïdjan la georgie et l'état d'arménie occidentale aucune autre solution n'est pérenne pour l'avenir et la paix mondiale toute tentative de contournement du droit international sera vouée à l'échec nous ne renoncerons jamais à nos droits à tous nos droits et cela conformément au droit international en cette nouvelle année j'exhorte dès lors mon peuple à s'emparer de ses droits de tous ses droits entre autres consacrés par le traité de sèvres s'emparer des droits pour les faire appliquer c'est tout d'abord inscrire à l'agenda la date d'indépendance de l'état arménien du 19 janvier et la date du 4 août qui marque la date anniversaire de la déclaration d'indépendance de la cilicie aucune autre manifestation de réjouissance à l'échelon étatique ne peut avoir lieu lorsque les trois quarts des territoires arméniens sont sous occupation car la vraie question la question qui fâche la question de crispation et de colère tout est mis en oeuvre pour l'éluder c'est l'évocation de la question de l'occupation territoriale dans le cadre plus large de la colonisation du plateau arménien le peuple arménien ne doit en aucun cas perdre de vue la question de la décolonisation de sa patrie car son salut c'est à dire la pérennité de son existence de ses savoirs traditionnels de ses expressions culturelles de son folklore est lié au retour à sa terre ancestrale sans nier l'apport du monde associatif seul une structure d'état et en l'occurrence la structure d'état de l'armée occidentale peut faire valoir juridiquement les droits du peuple arménien devant les instances internationales et en particulier les droits du peuple arménien en arsar placé sous sa juridiction le peuple arménien doit ainsi dépasser le cadre communautaire dans lequel le colon tente de l'enfermer à travers divers biais pour s'élever et affirmer ses droits obtenus en devenant citoyen de l'état d'arménie occidentale honorant par la même le travail de la délégation nationale arménienne conduite par son excellence bros nubar premier président de l'arménie lui même mandaté par le catholico ce qu'évoque 5 privilégier le vocable d'exilé c'est consacré le triomphe du droit international qui a honoré le peuple arménien le piège tendu par le colon se manifeste également par la multiplication des partis politiques visant à diviser la nation notre objectif est la libération nationale toute autre question est de second ordre et c'est la raison pour laquelle le parlement de l'arménie occidentale n'admet en son sein aucun parti politique la structure de l'arménie occidentale travaille depuis des décennies dans les enceintes des organisations internationales à l'ONU et à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans la protection de son patrimoine et de son statut le statut du peuple autochtone que le colon rejette voulant réduire le peuple arménien au statut de minorité ethnique dans ce qu'on appelle la turquie alors qu'il est un peuple autochtone en arménie occidentale occupé je demande enfin à mon peuple d'entrer dans le combat aux côtés de nos résistants qui luttent aujourd'hui pour la libération de la nation arménienne je veux en particulier saluer les députés du parlement de l'arménie occidentale engagés en première ligne dans la défense de nos frontières car notre peuple a bien compris que ce qui se joue à travers l'agression génocidaire contre la tsar est en réalité une agression caractérisée contre l'arménie occidentale vers la poursuite des tentatives de son anéantissement cependant c'est l'arménie occidentale qui fera triompher le droit international et rendra au monde sa dignité perdue sur l'autel des intérêts mercantiles et du grand capital c'est l'arménie occidentale qui fera triompher le droit international à l'heure où une nouvelle phase de crimes de génocide a eu lieu alliant le traditionnel yatagan aux armes de technologie de pointe interdite dans les conventions internationales déchiquetant une nouvelle fois l'humanité sous le regard complaisant et complice d'une grande partie du monde dit civilisé où se trouve l'oeuvre civilisatrice clamée par certains états lorsque les rapaces d'une nouvelle entente viendront bientôt s'accaparer les ressources du sous sol de l'arménie occidentale en arsar nous cherchons en vain l'oeuvre civilisatrice revendiquée de ce monde qui donne un blanc sain au droit à l'assassinat de tout un peuple par des entités terroristes des tribus barbares venus d'asie centrale érigés en pseudonations assoiffées de sang qui ont sans vergogne violer la charte des nations unies et échiqueter ses articles chers compatriotes je vous souhaite une année de courage dans le combat de notre libération nationale où votre imaginaire générera la reconstitution nationale de l'armée occidentale la date du 19 janvier est la date de notre indépendance la date de la résurrection de notre nation dont on a voulu effacer la pensée par l'assassinat en ce même jour de l'écrivain randink pendant 44 jours ce sont les champs éternels de l'armée occidentale emprunt de son soleil qu'ont entonné nos fils dans cette armée de l'esprit constitué d'innombrables musiciens et artistes servir l'arménie et servir la civilisation disait l'homme d'état britannique william glaston quelle tâche plus noble peut-on accomplir que celui de transmettre le champ de la nation aux nouvelles générations régénérer par l'élan et la force de notre hymne national zat nirlau la nation vous attend et avec vous notre vérité sera dite et nos droits appliqués vive les nations libres souveraines et indépendantes vive l'arménie occidentale libre souveraine et indépendante je vous remercie